Bonjour, bon après-midi. Je pense qu'on peut encore dire bonjour. J'aimerais remercier Thierry de Montbréa pour l'invitation. Donc j'aimerais faire un commentaire sur trois aspects importants, sur trois forces majeures qui certainement aideront à dessiner l'avenir du commerce. Donc ce que je vais dire ne devrait pas être dit. Donc pour commencer, et par rapport à ce qui a été dit lors du dernier panel portant sur l'intelligence artificielle, surtout par Masoud Ahmed, en l'occurrence que les technologies modernes de fabrication vont certainement et radicalement changer l'avenir des relations commerciales un peu partout dans le monde, surtout dans un contexte commercial tel que celui dans lequel nous évoluons, si on revient, donc au round de l'Uruguay. Une manière de regarder les négociations de l'Uruguay, c'est d'essayer de voir comment les pays développés sont en train de donner un accès, amélioré à leur marché, avec pour conséquence, donc le travail humain va être impacté par l'offshoring essentiellement et surtout de manière conceptuelle, ça va impacter la propriété intellectuelle. Donc tout ceci, donc, bien sûr, a engendré les changements fondamentaux en termes de changement de valeur. Et si on regarde les diverses chaînes de valeur, donc surtout dans la préfabrication et la post-fabrication en Tati, c'est-à-dire la conception, la recherche et le développement, ainsi que les processus de distribution et par ceux de la fabrication. Donc avec ces technologies de pointe, la robotique, l'intelligence artificielle, les recensements qui sont mis en place par les méga-fabricants, on voit la possibilité de recapturer la fabrication par une réappropriation de cette dernière, par les pays les plus industrialisés, dont l'exemple d'Adidas, qui a la capacité de fabriquer plutôt que d'utiliser des usines en Indonésie, aux Philippines ou au Vietnam. Il me semble donc que cette possibilité technologique va de pair avec une réelle volonté politique de se réapproprier les processus de fabrication. Je ne parle pas ici de l'administration Trump, donc qui est beaucoup plus versée dans les économies traditionnelles plutôt que dans les économies modernes, et qui est donc en dehors de l'équation. Mais je parlerai beaucoup plus du point de vue qui fait ou qui affirme que ceci va suivre les capacités de fabrication qui vont s'accroître. On voit ceci aussi très bien calqué sur l'exemple de Chine, dont la stratégie sur l'intelligence artificielle et la fabrication ne consiste pas à recapturer, mais plutôt à conserver les processus de fabrication, ce qui a un effet drastique sur la nature des relations commerciales à l'international dans l'avenir et qui ne sont pas nécessairement exposés à un risque à partir de cette équation. Donc, avec toute la pression qui est exercée sur la propriété intellectuelle et qui a déjà existé lors des processus de pré-fabrication et post-fabrication à partir du moment où on parle des marques commerciales, où on parle de la conception du design et ce qui va faire en sorte à engendrer une problématique politique réelle. La 2e chose à laquelle j'aimerais faire référence, donc, c'est les économies numériques, donc, dans la numérisation de la production dont je viens de parler et qui n'en constitue qu'une infime composante, mais qui porte, donc, comme on l'a dit lors de la dernière session, les algorithmes étant la chose la plus importante et qui revêtent une importance cruciale. Les algorithmes ne sont rien en l'absence de données, lesquelles données suggèrent ou se portent comme étant l'avenir de ces nouvelles économies. Il y a une valeur accrue dans ces algorithmes, que ce soit pour les modèles business de production, de distribution, et, bien sûr, ceci a créé, donc, Google, Facebook, Alibaba et bien d'autres moteurs de recherche. Et les gouvernements n'ont eu cesse de batailler pour voir comment est-ce qu'ils peuvent, donc, gérer ces données et, bien sûr, tout ce qui a trait à ces données avec une convergence d'approches politiques que l'on va discuter en l'occurrence, donc, la fiscalité, la propriété, les données personnelles, le commerce, une pléthore d'aspects. Donc, une des caractéristiques de cette économie numérique, c'est qu'elle ne respecte pas l'architecture qui a été mise en place pour les relations commerciales dans le passé et je ne vois pas en ceci donc une problématique qui est réellement adressée. Et c'est une thématique bien plus grande. Nous sommes tous en train de lutter avec des approches politiques de la question de données, ce qui est requis, bien sûr, que l'on repense de façon fondamentale le système dans son intégralité, surtout que nous n'avons pas la capacité de procéder à une réflexion fondamentale à cause des relations compétitives qui sont en train de devenir de plus en plus difficiles. En plus, à l'échelle internationale, les asymétries dans les capacités technologiques avec des disparités, des hiatus qui sont énormes qui font que c'est très difficile d'appréhender un tel problème. En plus, la cadence du développement technologique est tellement élevée et accélérée que ça va au-delà des capacités des institutions à y apporter des éléments de réponse. Un phénomène, donc, qui connaît une recrudescence galopante sur l'échiquier international. J'en viens donc à mon dernier point et qui fait qu'il va y avoir de nouveaux modèles de relations commerciales et qui vont être, bien sûr, menés et dirigés par la Chine. Donc, dans le vide qui a été laissé par les politiques de l'administration Trump, lequel vide a créé et continue de créer d'énormes opportunités pour un certain nombre de pays, dont la Chine, pour venir combler ce vide, la Chine est en train de procéder à une certaine mobilité vers le même modèle quant à ces relations commerciales. à cet égard, j'aimerais vous inviter à prendre en considération la différence entre le partenariat TransPP et un autre modèle. Donc, pour faire bref, la différence est une différence en termes d'infrastructures, en termes d'accords et de traités et qui ont, bien sûr, trait au développement au long terme. Donc, pour caricaturiser, nous avons ici l'ancien modèle, donc avec le nouveau modèle consistant en ces nouvelles pistes de réflexion par rapport à de nouveaux modèles économiques, l'architecture des institutions. Et je ne suis pas ici en train de suggérer que la Chine ait fait membre et adhère à ces relations multilatérales, mais c'est un modèle qui peut être légèrement différent par rapport à ceux qui se profilent à l'avenir. Je vous remercie. Merci.